Les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. Bienvenue à tous les nouveaux. Donc, il y a énormément de nouvelles personnes qui arrivent. Donc, bienvenue à tous. Je vous présente en deux mots la chaîne. Donc, la chaîne, c'est plus axé sur le trading. Je donne aussi des points long terme d'investissement et c'est vraiment le plus transparent possible. J'explique vraiment ce que je fais, comment j'analyse, qu'est-ce que j'achète, quand je vends, etc. pour être le plus transparent avec vous parce que je pense que c'est le mieux à faire pour avoir quelque chose de vraiment complet. Donc, d'abord, je voulais vous dire, j'ai créé un compte Twitter où je ne vais pas partager des analyses de temps en temps. Il y aura plus de suivis, ça sera plus complet. Peut-être que les vidéos... Ouais, non, peut-être. Mais vous voyez, j'explique un petit peu qu'est-ce que c'est, etc. Donc, je pense que ça peut être sympa pour prendre deux, trois points très intéressants que des fois je reprendrai dans les vidéos et des fois pas. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir. Je mettrai le lien dans la description. Ensuite, on va commencer par regarder notre Bitcoin qui ne se passe un peu rien, l'Ethereum qui chute un petit peu. Une petite liste ici, donc elle est pas mal. Et ensuite, on ira voir Suisse, on ira voir Dcash et on ira voir CVP. Je suis toujours dessus. Donc, d'ailleurs, dans les alt, il y a deux, trois super belles cryptos, je pense, qui n'ont pas encore pump. J'ai sélectionné des alt qui n'avaient pas encore pump. Donc, ça vaut peut-être la peine de se placer dessus. Donc, pour commencer, le Bitcoin qui stagne toujours. On est vraiment sur cette clôture ici. Donc, rien de très, très, c'est logique, il me semble. Pour l'instant, je pense qu'on va se stabiliser. Si on commence à stabiliser et à nous faire ceci ici, ça sera extrêmement bullish pour une sortie vers le haut. Sinon, deuxième scénario que je vois, ça sera vraiment un gros flash crash. On reviendrait sur les 13 000 ici, 14 000. Ça serait une excellente zone d'achat pour notre chère à 1000 Bitcoin. Donc, vraiment de faire un flash crash, boom. Ici, on stabilise un petit peu et ensuite, reparti. Ensuite, on va aller peut-être voir notre scénario Elliot Wave. Donc, il me semble qu'on avait poussé un poil plus haut. Donc, on a poussé un petit peu plus haut ici. Ici, on a poussé un poil plus haut. Donc, pourquoi pas décaler ça ? Bon, là, c'est vraiment des détails. Donc, pour moi, ici, on est clairement sur un top. On fait des belles divergences. Donc, vous voyez ici, on fait des sommets toujours plus haut. Et ici, notre RSI nous fait des sommets toujours plus bas. Donc, ça annonce qu'on arrive sur un top zone ici. Donc, je pense qu'ici, on va commencer à se calmer. Soit on redescend ici sur les 15 000 pour honorer ici notre 4. Même ici, notre 16. Sur nos 16 000, ici, on pourrait honorer notre 4 sur les 0.382. Mais je pense qu'on pourrait descendre un peu plus bas vers les 15 000 sans souci. Et même, comme j'ai dit avant, pourquoi pas faire un flash crash beaucoup plus bas. L'Ethereum qui corrige un peu. Donc, ici, la barre des 600, pour moi, c'est clairement une résistance. C'est une belle résistance. Et ici, rien à dire pour l'instant. Je pense qu'on va rester dans ce canal ici qui est déjà extrêmement vertical. Donc, tout simplement, moi, j'attendrai une petite correction, comme je l'ai dit dans mes dernières vidéos. Donc, on va faire tant qu'il ne se passe rien. On fera rapide. Ensuite, Ambrosius. Donc, ici, on va regarder déjà le chart. Donc, je pense que les gens qui veulent rentrer ici, vous êtes déjà largement... Comment dire ? Il y a de la marge vers le haut. Et ici, pour moi, on est revenu ici sur les 0.764. Et ici, pour moi, très belle zone d'achat. Donc, les personnes... Je crois que j'avais fait une vidéo. On était là. Donc là, vous avez déjà gagné si vous êtes rentré. Donc, maintenant, je pense qu'on va pousser. Et encore, ça, c'est vraiment des profits à court terme. Je pense qu'on peut largement pousser jusqu'ici et encore bien plus haut. Donc, je vous rappelle, dans les bullruns, on vient chercher les ATH et on va plus haut que les ATH. Ensuite, AST, même chose un peu qu'Ambrosius. On est heureux. On a corrigé cette belle hausse. Et là, on arrive sur les 0.764 sur le dernier sommet, sur la résistance ici, le support, sur les 7 centimes. Donc, ici, pour moi, très belle zone d'achat à acheter en DCA. Là, tant que ça descend un petit peu encore, vous achetez par palier. Je pense que ça peut très, très bien se payer pour AST. Donc, une ALT que j'apprécie. Celle, donc celle, par exemple, ça, j'ai posté sur mon Twitter. Donc, ici, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va regarder ça ensemble. On regarde juste la 3. Et donc ici, vous voyez, on est revenu sur les 261.8. Et si on met directement sur la 4, on est revenu sur les 361.8. Donc, pour moi, ici, top trouvé sur les 2,7. Et maintenant, on va corriger, je pense, revenir ici sur les 1.33. Revenir sur cette zone en faisant une ABC. Tout simplement. Ensuite, SKB, donc c'est Nervios. Ici, on avait fait cette jolie divergence. Et ici, on est un peu en train de décoller. Donc ici, pour acheter en DCA, je pense que ça peut être une très, très bonne zone à payer. Sachant qu'on n'a pas encore trop pump par rapport aux autres. Donc ici, on a quand même pris 2, 3%. On va mesurer ça ensemble. Donc, 30% déjà. Mais je pense qu'on peut largement arriver jusqu'au dernier ATH. Il y aura clairement une belle résistance. Donc, encore un petit 100%. Cro qui m'a été demandé. Donc, Cro pour moi, on est revenu pile sur la zone. Mais parfaite d'achat. Mais parfaite, parfaite, parfaite. Donc, j'espère que vous avez rempli vos bagues ici. Même ici, vous pouvez déjà le faire. C'est déjà sur des très, très bons prix. Je vous laisse imaginer le Cro dans un bullrun. avec une carte qui marche, avec un service qui fonctionne, etc. Pour l'instant, c'est un peu le chenis, on va dire. Mais je pense que ça va vite s'améliorer. Et moi, je crois en ce projet. Donc ici, très, très excellente zone d'achat. Revenir sur l'ancien top, tout simplement. Mais moi, je vais recharger mes bagues. Ensuite, CRV. Donc, CRV, j'ai posté ça sur mon Twitter aussi. Pour moi, c'était une patterne excellente ici. Un joli W avec une belle... Je ne sais même pas si on a fait une divergence. Mais il me semble que oui. Ouais, on a fait... Ici, on a fait vraiment un double bottom égal. Et ici, on fait une divergence. On pump. Et ici, on vient toucher la neckline. Donc ça, voilà. Exactement le setup que je cherche. Et effectivement, je vais rentrer sur CRV. Donc, pile poil sur ce point ici pour viser là-haut. Donc, ça nous fait un petit... On va imaginer on le prend là. Ça nous fait presque un x3. Donc, très correct. Ensuite, Elrond. Donc, Elrond, j'en ai parlé il y a 2-3 jours, il me semble. Donc, moi, je suis rentré à la cassure. Donc, pile ici. Donc là, je suis très content. En plus, on est revenu test le dernier top. Et là, on repart. Donc, très 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 content. Je pense qu'on pourrait facilement revenir sur ce dernier top ici, sur les 15 dollars pour Elrond. Donc, encore une qui n'a pas encore très bien pumpé. LBC, donc Liberty Credit, ça fait une alt que je suis depuis extrêmement longtemps. D'ailleurs, c'est mes anciens Fibo qu'on voit là. Parce qu'en fait, il y a clairement un potentiel de malade. On est à 3 centimes et c'est monté à 1,20$. Donc, moi, je me dis, punaise, il y a moyen qu'il faut placer des billes. Donc, j'avais placé ces deux Fibo ici. J'avais mis ma zone d'achat ici et on est revenu pile dessus. Donc, c'est parfait. Et là, on est en train de pumper. Donc, je pense que là, on n'est toujours pas trop tard. Mais il ne faut pas tarder pour avoir des prix assez intéressants. Mais je vous laisse imaginer ce genre de truc en bullrun. Mais c'est hallucinant ce genre de truc. Donc, vraiment, on peut monter extrêmement vertical rapidement. Donc, ça, c'était pour Liberty. Donc, une petite alt qui n'avait pas trop encore pumpé et qui est en train de décoller petit à petit. OMG. Donc, OMG, ici. Qu'est-ce qu'on peut voir ? On sort officiellement de ce canal. Donc, très bien. Maintenant, pourquoi pas revenir faire un test et ensuite pousser jusqu'au dernier ATH. Même chose qu'un peu pour Liberty Credit. Il y a un potentiel assez ouf pour OMG. Donc, ça vaut peut-être la peine de placer 2-3 billes. SXP. Donc, à SXP, je suis rentré ici à la ligne pile-poil. Donc, ça, c'était avant-hier ou hier. Donc, ici, on est déjà en train de pumper. Donc, c'est très bien. On va être patient. Mais c'est en bonne voie. XTZ. Donc, XTZ que j'avais présenté il y a aussi 2-3 jours. On fait un joli beau W. Et là, on repumpe. Donc, c'est parfait. On vient péter cet EM à 200. Tout simplement. Donc, moi, Target, ça sera revenir ici les derniers ATH vers les 5 dollars. X, XVS. Donc, XVX, même chose. On est vraiment, je trouve vraiment revenu pile-poil sur une très, très belle zone que j'avais marquée. Donc, la zone ici des 3 dollars. Donc, on est revenu pile dessus. Pour les gens qui sont rentrés, je sais que j'avais dit cette Target il y a 2-3 vidéos. Mais très, très bonne zone selon moi. J'ai envie de tirer un petit Fibo pour voir où on en est. Donc, voilà. On est revenu presque sur les 0,76K. Donc, très bonne zone ici pour XVS. Et ensuite, ZIL que j'ai dit hier qu'on pouvait tout exploser. Bon, c'est exactement ce qu'on a fait. On a fait une énorme bougie. Vraiment un truc violent. Un truc de 45% en une fois. Donc, assez déter le truc. Je voulais juste aussi vous montrer Verge. On va chercher ensemble. C'est quoi ? XVG, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est celui-là. XVG. Ah bon, je ne l'ai pas pris. Mais voilà. Ici, j'avais ces 2 points d'achat en rose que j'avais marqués depuis extrêmement longtemps. Donc, mes 2 points d'achat ont été pris. On pète cette EMA200 et PAM ! Donc, vraiment instant le truc. Donc, voilà. Moi, je voulais surtout vous montrer ça. Ici, ce genre d'alt, il y a énormément. Il y a un potentiel de ouf. Et moi, je vous rappelle que dans les bullruns, on vient chercher les plus hauts que le top. Donc, tout simplement, ça veut dire que ce genre d'alt pourrait chercher plus haut que leur top. Et je vous laisse imaginer le pourcentage que c'est. Donc, ici, ça vaut peut-être la peine de placer 2-3 billes en DCA. Vraiment. Donc, on va juste placer ça ici. On va juste voir combien ça nous fait. Ça nous fait un petit x30. Donc, très, très, très correct. Ça vaut peut-être la peine de placer 1000 balles. Tout simplement, je voulais vous montrer XVG. Ensuite, on va passer sur Suisse. Donc, Suisse qui est un petit peu en train de corriger. Ici, j'ai l'impression qu'on est un peu dans un canal baissier. Maintenant, zone à tenir, ça sera ici déjà les 300. Donc, les 300, c'est déjà une très belle zone psychologique. Sinon, la prochaine zone, ce sera les 280. Ensuite, Dash qui a corrigé, qui a pété le triangle vers la baisse, qui a corrigé un petit peu. On est en perte de vitesse niveau volume. Donc, avec les news qui vont arriver, je pense que ça va peut-être bouger un petit peu. On est en train de travailler, bien sûr. Il y a un partenariat, etc. Donc, si vous investissez dans Dcash ou Suisse, visez long terme. Visez un an, peut-être même un an et demi. Donc, pour être sûr, vraiment, c'est plus de l'investissement que du trading en ce moment. Mais là, zone dure sur les 15 centimes, à voir si on traverse ou pas. Je ne voudrais pas le voir traverser, mine de rien. Et ensuite, CVP. Donc, CVP, je suis rentré hier ou avant-hier, il me semble. Ça veut bien charger. J'ai donc 4 heures. Donc, voilà. Moi, j'avais dit qu'on était dans une énorme espèce de cuve ici et qu'on était revenu. On avait traversé la résistance ici et on était revenu faire un test. Donc, là, on est un petit peu corrigé un peu plus bas. Donc, à voir ce que ça va donner. Je vais laisser peut-être. Je vais peut-être un petit peu alléger mon bague, mais on verra tout ça. Mais voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir sur mon Twitter. Ça me fera super plaisir. Et à venir sur le Discord, etc. Ça peut vraiment être très cool. Donc, voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Bon trading. Bon investissement. Et faites attention. Mine de rien. Le Bitcoin est sur une zone balance. Donc, voilà. Excellente soirée. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.